Avec le soutien de Leslie qui fait une partie formidable dans le coin écossais et pénalité, pénalité contre la France une fois de plus parce qu'un joueur français est hors jeu, c'est hors saut qui se fait sanctionner par M. Jones et la pénalité de l'égalisation pour Peter Dodd le buteur de l'équipe écossaise il nous aura fait toutes les misères possibles M. Jones La faute y était, il y avait faute Et comme les français ne sont pas contents M. Jones fait reculer encore Jean-Pierry et ses partenaires à 10 mètres alors Dodd ne peut pas manquer cette pénalité Dans les 22 mètres maintenant de l'équipe de France c'est pas possible de perdre l'honneur à ce point Accablé sans doute et désorienté par la blessure de Jérôme Gagnon tout à l'heure l'équipe de France est en train de perdre son rugby et sa maîtrise Il faut dire aussi que sur ce tenu c'était le blanc qui était tenu qui n'avait pas joué la balle au sol Donc les fautes sont discutables Certes l'arbitre a toujours raison Dodd pour la pénalité d'égalisation Et ça passe Encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire 12 points de dodge pour l'équipe d'Ecosse qui égalise La France qui n'aura pas pu exprimer son talent La France qui n'aura pas pu perdonner ces trois quarts pour ce jeu où le ballon vole dans leurs mains comme un oiseau de paradis Aujourd'hui c'est un match différent que nous imposent les Écossais Long engagement Witter Ford à la réception à 40 regards 2'4 Util d' scène 3 1 3 4